Qu'est-ce qui frappe quand on arrive ici, c'est finalement d'abord de voir, c'est vrai, ce musée réinventé, de voir ce musée qui est intelligemment, je dirais, dans la trajectoire de Toulouse-Lautrec. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a là-dedans une liberté extraordinaire qui est acquise à la fin du XIXe siècle, et curieusement, un siècle plus tard, on aurait besoin de récupérer cela. Et que cette liberté de ton qu'il a eue en permanence, je dirais que c'est celle dont on a besoin maintenant. Les artistes, à la fin du XIXe siècle, ont inventé un langage personnel. Ils sont comme ça une petite dizaine, pour inciter Van Gogh, Cézanne, Monet, Manet... Un regard et un langage personnel. Un regard et un langage personnel, hors de la convention, hors du groupe. Et hors du groupe, ça veut dire qu'ils ont reconstitué, à eux tous, ce qui fait finalement le musée d'art moderne à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on va dans un musée, on y va comme on allait dans une église, pour retrouver curieusement une vérité commune. Et cette vérité commune, elle est inventée par tous. Et celle de Lautrec est exceptionnelle. Parce que là-dedans, c'est vrai qu'il n'y a pas de regard porté sur l'autre qui soit décevant ou qui nous contraigne à quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et cette liberté, avec ce génie bien entendu, de Lautrec, qui fait qu'on retrouve avec un plaisir accru les œuvres présentées de cette façon-là dans ce musée, nous donne ce message de liberté qu'on doit garder pour notre époque.